Bonjour à tous, alors on va finir ce cours sur les intégrales par une partie qui est officiellement en programme mais facultative, c'est-à-dire que votre professeur peut la traiter ou non. Alors on va la traiter ici ensemble, ça s'appelle l'intégration par partie, et c'est une formule très performante pour calculer des intégrales qui peuvent être parfois un peu compliquées, et qui se simplifient, on va voir comment. Donc ce qu'on va considérer ici, ce sont deux fonctions f et g qui doivent être dérivables sur un segment AB, alors si elles sont dérivables, je rappelle qu'elles sont aussi continues, donc leur intégrale sur le segment AB sera bien définie, et qu'il faut que leurs dérivés f' et g' soient elles continues sur AB. Donc dérivabilité ne suffit pas, il faut que les dérivés soient continues. On va voir pourquoi, c'est parce qu'on va prendre l'intégrale des dérivés également. Alors plutôt que d'arriver simplement directement à la formule en rouge sans vraiment préciser d'où ça vient, eh bien j'ai fait une petite dérivation qu'on va revoir ensemble, qui permet de comprendre d'où vient le résultat. Par contre le résultat évidemment, il faut le connaître par cœur, on ne vous demande pas à chaque fois de le redémontrer, sachez simplement que ça vient de la formule de la dérivation d'un produit, c'est-à-dire que f et g étant dérivables sur le segment AB, alors pour tout x de AB, f de x g de x prime, cette formule vous la connaissez, c'est f prime de x g de x plus f g de x prime. Je choisis de la retourner, c'est-à-dire de mettre f prime g de x g de x à gauche en fonction de tout le reste, c'est-à-dire que c'est égal à f de x g de x prime moins f de x g prime de x. Je n'ai simplement fait que mettre ce terme-là de l'autre côté et exprimer f prime g prime égale. Voilà, alors je l'ai fait pour une raison simple, c'est qu'à la fin c'est ce qui m'arrange. Je vais prendre cette égalité-ci qui vient de la dérivation du produit, je vais l'intégrer sur le segment A et B. La linéarité de l'intégrale fait qu'il suffit de faire la somme des intégrales à droite et j'obtiens l'intégrale de f prime g de x est égale à l'intégrale de A à B de f de x g de x, le tout prime, de x moins intégrale de A à B de f de x g prime de x, de x. Voilà, et ce terme-ci en fait, vous saurez le reconnaître, c'est la primitive d'une dérivée. Donc si j'intègre f prime, et bien je retrouve f, alors plus forte raison, si j'intègre f x g de x prime, et bien il me reste simplement que f de x g de x pris entre les bornes A et B. Et donc la formule ici se simplifie comme ceci, avec l'intégrale de f prime g est égale à f g pris entre les bornes moins l'intégrale de f g prime. Voilà, alors à retenir que ça vient effectivement de la dérivée d'un produit et qu'on a ensuite intégré. Simplement, il est plus intéressant de le mettre sous cette forme-ci, parce que ce qu'on va essayer de faire à partir de maintenant, c'est de reconnaître des intégrales qui pourraient être de la forme f prime g, en choisissant bien f prime et g, et à l'aide de la formule, on pourra dire que c'est f de x g de x pris entre les bornes, ce qui se calcule sans problème, moins intégrale de A à B de f de x g prime de x dx. Alors tout le but va être de choisir f prime et g suffisamment pertinemment pour que l'intégrale ici soit en fait plus simple que l'intégrale à gauche et que l'on réduise une intégrale a priori compliquée en la somme, enfin la différence même, de quelque chose qui se calcule sans problème et moins une intégrale qui elle est plus simple à calculer que celle avant. Voilà. Alors on va faire un exemple tout de suite. L'exemple c'est l'intégrale de 0 à 1 de t exponentielle de t dt. Alors souvenez-vous, exponentielle de t on sait l'intégrer, t on sait très bien l'intégrer, par contre t exponentielle de t n'est pas une forme connue, on ne peut pas se référer aux formules du cours pour trouver une primitive facilement. Alors, une première chose à dire, c'est que les fonctions t et exponentielle de t sont continues sur 0 à 1, donc on a bien l'intégrale d'une fonction continue, aucun problème de définition. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est choisir f prime et g pour se mettre dans le cadre cette intégrale-là et ensuite appliquer la formule. Alors, on a a priori deux choix, on peut choisir f prime est égal à t où f prime est égal à exponentielle de t et ensuite g sera l'autre. Alors, on va poser f prime de t est égal à exponentielle de t et g de t est égal à t. Alors, on peut évidemment très bien permuter les rôles de f prime et de g de t, on peut très bien dire g de t c'est exponentielle de t, f prime de t c'est t. Faites-le, vous verrez qu'en fait ça conduit à une intégrale ici qui est encore plus compliquée que l'intégrale que je veux calculer parce qu'à ce moment-là je dois intégrer t en t carré sur 2 et je retrouve l'intégrale de t carré sur 2 exponentielle de t parce qu'à priori je sais encore moins calculer que celle-là. Donc, voilà, ce choix en fait ici est le meilleur choix mais dans la pratique, quand vous êtes confronté à une intégrale il faut que vous posiez f prime et g et que vous voyez si à priori le résultat sera plus simple. S'il ne l'est pas, inversez-les et voyez si ça ne donne pas quelque chose de plus calculable. Alors ici, g de t, si c'est égal à t, ça veut dire que g prime de t est égal à 1 ça c'est pratique parce que 1 c'est une constante, c'est très facile à intégrer surtout si c'est multiplié par autre chose et f de t est égal à exponentielle de t. Voilà. Alors voilà la raison pour laquelle on a vraiment posé f prime de t égale exponentielle de t plutôt que l'opposé. Eh bien, f prime de t égale de t, comme je sais que l'exponentielle se dérive en exponentielle et s'intègre en exponentielle, quoi que je choisisse, ça ne change vraiment rien. Par contre, t se dérive en 1, ce qui est très pratique, ou alors s'intègre en t carré sur 2 et ça c'est à priori un peu plus compliqué. Alors d'où le choix que j'ai fait ici. Et maintenant, avec ce choix, il me reste à vérifier une chose, c'est que les fonctions g et f sont dérivables sur 0,1 et que les fonctions f prime et g prime sont continues sur 0,1 pour que toutes les intégrales que je vais écrire, à priori, existent. Donc, on va dire que les fonctions f, g, f prime et g prime sont continues sur 1. Et c'est effectivement bien le cas, parce que ce sont toutes des fonctions de référence. et en plus de ça, j'ai les fonctions f et g sont dérivables sur le segment 0,1. Voilà. Alors avec ça, on a réuni toutes les conditions d'application de la formule intégration par partie et on va pouvoir dire que l'intégrale j qui est égale à l'intégrale de 0,1 de t, e de t, dt est égale. Alors, en appliquant tout simplement la formule, il faut que je prenne fg coincé entre les bornes, donc les bornes sont 0 et 1. Alors, f, c'est exponentiel de t, g, c'est t. Donc, c'est t exponentiel de t pris entre 0 et 1. Voilà. Et ça, encore une fois, il suffit de rentrer les valeurs 0 et 1 et de faire la différence. C'est calculable sans problème. Moins l'intégrale de 0 à 1 de fg prime. Alors, f, c'est exponentiel, mais g prime, c'est 1. Donc, c'est moins l'intégrale d'exponentiel de t dt. Et ça, c'est très pratique puisque l'intégrale d'exponentiel de t, c'est une intégrale connue. C'est facile à calculer. Voilà. Donc, c'est-à-dire que g devient... Alors, en prenant t égale 1, ça nous fait 1 exponentiel de 1. Donc, ça nous fait e. e, moins valeur en 0, c'est 0. Moins l'intégrale de t dt entre 0 et 1. Eh bien, la primitive, c'est exponentiel. Prise entre 0 et 1. Et ça, c'est égal à e, moins... En 1, ça prend la valeur e. Et par contre, moins par moins, ça fait plus. En 0, ça prend la valeur 1. Et donc, l'intégrale j vaut simplement 1. Voilà. Alors, c'est un exemple très classique d'intégration par partie. Il y en a beaucoup d'autres que vous pourrez retrouver dans de nombreuses annales. Souvenez-vous simplement de bien vérifier. Déjà, de poser f' et g de telle façon à ce que l'intégrale que vous récupérez ici soit plus simple. Et de bien vérifier que ces 4 fonctions sont continues sur le segment d'intégration. Et que les fonctions f et g, elles, sont bien dérivables pour que tout ce que vous écriviez soit bien défini. Voilà. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part. A très bientôt.